Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, paraphrasait Jacques Chirac pour répondre donc aux critiques de l'opposition sur l'affaire des Uber Files. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, est-ce qu'un président de la République peut parler comme ça ? C'est la question que l'on vous pose. Et vous votez sur les réseaux sociaux, vous dites non évidemment à 91% sur le compte Twitter de Sud Radio. Puis vous nous appelez au 0800 26 300 300, Fred Dugard va nous rejoindre dans quelques minutes. Notre débat avec Luc-Éric Crieff, Jérôme Lavernie, Emmanuel Jafflin et le politologue Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir M. Gallien, est-ce que cette phrase vous a choqué ? Elle me choque par définition parce qu'on n'attend pas ça dans la bouche du Prismat République, en tout cas en France. Vous aviez un débat qui traitait des États-Unis tout à l'heure, je connais bien, pour avoir fait plein de campagnes aux États-Unis. C'est vrai qu'on peut utiliser certains verbatimes, ou en tout cas utiliser certains mots dans certaines circonstances. En France, le président de la République, c'est plus délicat, plus compliqué, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, Emmanuel Macron s'affranchit d'un certain nombre de pratiques. Il cite un ancien président de la République qui avait proposé cette expression en dehors des caméras, en dehors des micros. C'était un témoignage qui était dans un contexte non pas privé, puisque c'était dans une activité, pour le coup, européenne ou internationale. Et donc, finalement, il est dans quelque chose qui est finalement peut-être dit un peu son moment de difficulté pour Emmanuel Macron en ce moment. C'est une perte de points de repère, ou en tout cas la volonté peut-être aussi d'entrer dans une dynamique où on cherche à choquer, ou à créer quelque chose qui peut ramener les gens. Je ne parle pas du fond, encore une fois, le fond, on peut le discuter. L'affaire Hubert, c'est une affaire qu'on peut imaginer comme étant quelque chose de difficile, ou au contraire, selon le point de vue qu'on peut choisir un atout pour ce pays. Là, pour le coup, on sent quelque chose qui… Ce n'est pas un dérapage, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il était à l'aise dans cette expression, mais pour le coup, ça dit peut-être aussi quand même une difficulté du moment. Ce n'est pas une perte de boussole, mais en tout cas une perte de points de repère. Et puis finalement, il s'était excusé pendant la campagne, Emmanuel Macron, parfois à demi-mot en expliquant qu'il était désolé s'il avait pu choquer, si parfois il avait pu paraître méprisant. Mais finalement, avec cette phrase, il recommence, hein ? Chasser le naturel, arrogant, arrogant. C'est un peu différent parce que ce n'est pas quelque chose qui va toucher, par exemple, une population en difficulté, qui ne trouvait pas d'emploi, à traverser la rue. Il y a des expressions qui étaient parfois directement et politiquement violentes, si vous voulez. Là, en l'occurrence, il utilise une expression qu'on n'imagine pas, même autour d'un comptoir l'été, puisqu'il s'agit déjà du début de l'été ici, pouvoir être utilisé par le président de la République, hormis en prime. Évidemment, il peut bien dire ce qu'il veut. Là, c'est assumé face caméra et face micro. Donc, ça dit un moment un peu difficile, ou, pourquoi pas, un changement de trajectoire. Et pour le coup, pour quelqu'un qui, certes, encore une fois, a tenté de choquer, mais avec des axes politiques et un onglage politique extrêmement affirmé, là, pour le coup, on ne comprend pas trop. – Oui, alors là, je vais donner la parole au vrai voie tout de suite, dans quelques instants. Mais juste avant, une dernière question, Jean-Christophe Gallien. Elle est calculée, cette phrase. On a l'impression qu'elle est quand même assez réfléchie. Et puis, en plus, il savait, Emmanuel Lacan, qu'on allait lui poser la question de l'affaire Uber Files. – Oui, il verbalise certainement quelque chose qu'il pense vraiment. Après, est-ce qu'il le fait en pesant très bien ce qu'il est en train de réaliser ? Je vous le dis, c'est l'été. On est dans un contexte où il fait très chaud. Il a été attaqué, réattaqué. L'Assemblée, c'est compliqué. Lui-même se dit, mais c'est quoi ce mandat ? J'ai cinq ans, mais est-ce que je suis là ? On revient aux États-Unis. Vous savez, quand on est un président élu pour la deuxième fois, on voit bien que c'est difficile. Il y a un moment de difficulté, de flou, voire jusqu'à la fin des quatre ans. Là, c'est cinq ans, mais c'est qu'un an de plus. Et donc, il est là. Tout le monde lui dit, maintenant, c'est déjà l'après Macron. Donc, c'est un moment difficile. Et finalement, dans ce moment difficile, il exprime un peu aussi son ras-le-bol, quelque part. Vous m'emmerdez, il aurait pu le dire comme ça. Là, il le dit presque aussi fortement. Évidemment, on attend autre chose du président de la République. Évidemment. Emmanuel Jaffelin. Oui, trois choses. La première, Macron, finalement, suite aux résultats de son parti aux législatives, il est moins président que résident de l'État français. La deuxième chose, avec sa blague sur les testicules, c'est qu'il la pique à Chirac et qu'inconsciemment, d'une manière freudienne, il prouve son attachement plutôt à droite qu'à gauche. Et puis, cette formule, l'air de rien, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça voudrait dire en philosophie l'équanimité de l'âme, l'équilibre, l'impassibilité. On peut me dire quelque chose sur Uber, je m'en fous, je reste calme, mais peu importe. C'est-à-dire que, quelque part, il est zen. Et il faut rappeler que ce président fait des études de philo qu'il a ratées. Il a raté, suite à ses cagnes, l'entraînement en Malsup. Et après, il a fait un vague débat. Et donc, quelque part, il lui reste quelque chose de la sagesse. Sauf qu'il le proclame par une expression vulgaire. Si il parafrasait Jacques Chirac dans son épreuve de philo, on comprend pourquoi il a raté. Luc-Éric Rief. La sagesse, moi, quand elle est en tour de la ceinture, je m'inquiète quand même. Voilà, donc, non, non, moi, je pense que, à mon avis, il y a quand même une erreur. Alors, je vais reprendre un peu sur les gilets jaunes. Christophe, rappelez-vous, quand même, lorsque il y a eu les gilets jaunes, je crois que c'était sur le perron de Matignon, où il avait dit, mais s'ils ne sont pas contents, qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher, oui. Voilà. Donc, ce propos, quand même, provocateur, montre qu'à un moment donné, il perd pied. C'était sur l'affaire Benalla. C'était sur l'affaire Benalla. Oui, sur l'affaire Benalla, exactement. C'était sur l'affaire Benalla, où sa responsabilité avait été mise en cause. Et il avait incité le peuple français à venir le chercher jusqu'à l'Élysée. Je pense que ce côté provocateur est dangereux pour au moins une raison, à mon avis. C'est la perte de pieds et la perte, à un moment donné, de la conscience du poste qu'il occupe. Un président se doit, à mon avis, à mon humble avis, être en parfaite maîtrise à la fois de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Et vouloir avoir des formules aussi lapidaires, aussi triviales, représente un danger. Parce que ça prouve qu'à un moment donné, il perd de la hauteur de vue et il perd de le statut qu'est le sien. Il n'est plus président, il est résident. Voilà, mais c'est là où c'est inquiétant. Et il a quand même, en début du quinquennat, mais avec toutes les difficultés qu'il a, peut-être plus le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc, à nouveau, on peut s'inquiéter, nous, en tant que Français, en tant qu'administrés par un gouvernement qui ne sait pas trop où il doit, de savoir qu'on a un président qui peut être en train de perdre pied et qui n'a plus la vision qui était la sienne il y a 5 ou 6 ans pour pouvoir prendre le poste de président. Donc, qu'est-ce que va devenir ce quinquennat, sachant que nous sommes dans une crise économique et dans une crise militaire profonde ? Et climatique. Et climatique, oui. Jérôme Lavernier. Trois choses, en fait, pas de pudibonderie en espèce, comme on le disait tout à l'heure, même si, quand même, là, la chose est très différente du propos de Caroline Cailleux. On a quelqu'un qui représente, est le plus grand représentant de l'État. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les genres. Il faut savoir rester à sa place dans tous les niveaux. Qu'il y a manifestement dans ce propos un problème. C'est la distorsion qu'il offre entre le propos tenu là et le propos tenu devant une caméra. Jean-Christophe Gallien parlait du fond. Je ne parle pas du fond. Et oui, dans un discours, il y a le fond et la forme. C'est bien la raison pour laquelle, au moment où il fait un discours, comme celui qu'il s'apprête à faire au 14 juillet, eh bien, il y a le drapeau, l'hymne, etc. Emmanuel Macron prend un ton assez solennel, parfois même un peu, enfin, bref. Voilà, mais qui vient en désaccord total avec ce propos-là. Là, il ne sait pas rester à sa place. Et si on... Et on ne peut pas constater cela et se lamenter demain, ou plutôt hier, de la désaffection des Français pour la vie politique. Parce que là, plus rien ne ressemble à rien. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la pudibronnerie. Il ne s'agit pas non plus de faire du passéisme. Laudator temporis acti, comme dirait Lucien Gerfagnon, autre grand philosophe. Non, non, mais quand même, quand même, ça avait plus de gueule quand on avait un président de la République qui était capable de sortir une anthologie de la poésie française. Enfin, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, il ne s'agit pas d'être passéiste, il ne s'agit pas d'être rétro, d'être... Mais enfin, ça a quand même son importance, le fait qu'une personne avec la fonction incarne. Il a su le dire lui-même. Il a su le dire qu'il était là pour incarner, pour représenter. Eh bien, ça ne peut pas s'arrêter au discours face caméra avec le drapeau français en fond. Alors, Jean-Christophe Gallien, depuis qu'il a été réélu, Emmanuel Macron, alors là, il y a un sondage qui sort aujourd'hui, un Français sur deux considère que son action est décevante. Alors, il y a cette histoire, on en débat, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Comment il peut rebondir, Emmanuel Macron ? Ça fait à peine deux mois, quelques semaines qu'il a été réélu, cinq ans, ça va être long, très long. On ne parle pas d'éventuelle dissolution, on ne parle pas des parlementaires, mais en tant que chef de l'État, de sa relation avec les Français, comment il peut rebondir, Jean-Christophe Gallien ? En tout cas, ce n'est pas en choquant, simplement à travers des formules, ça c'est clair. C'est-à-dire que pour le coup, je ne sais pas si c'est à ce point-là pensé, stratégisé, on est dans un effort qui effectivement peut-être est de troubler au moment où une affaire, qui est peut-être une affaire qui est à discuter politiquement pour le coup, avec des enjeux qui sont certains pour les oppositions en particulier. Mais ça dit plutôt, encore une fois, il n'est pas résident, il est quand même président de la République, il a gagné l'élection présidentielle, on ne peut pas lui enlever, il ne perd pas l'élection législative, mais il ne la gagne pas au sens de la majorité absolue, c'est un moment qu'il n'arrive pas, semble-t-il, à intégrer dans une matrice et pour la bonne raison, c'est que c'est difficile, je vous le dis, de se projeter dans les cinq ans. Sa propre majorité, c'est un matériau composite, lui a fait non seulement défaut en termes de majorité absolue, mais surtout qualitativement, pour le coup, la présidente de l'Assemblée nationale s'est déclarée sans qu'il la choisisse. La présence de groupe, de son groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, son groupe de partis plutôt à l'Assemblée nationale, s'est imposée sans qu'il la choisisse. On est dans un moment où des acteurs de cette majorité composite commencent à penser déjà dans cinq ans. Donc on est dans un contexte où sa maîtrise, s'il voulait, qui était réelle jusqu'à l'élection présidentielle, même s'il avait largement évité la campagne, cette maîtrise, elle n'existe plus. Il lui reste quoi ? Il lui reste essentiellement, si vu la dimension internationale, pour réaffirmer dans un contexte de crise, vous l'avez dit, militaire, difficile, pas directement militaire pour la France, mais directement militaire sur l'aspect de notre association à l'OTAN et sur ce qui se passe sur le front Est de l'Union européenne. Et puis, il y a des enjeux qui sont réels dans le Pacifique un peu plus lointain et surtout en Afrique. Et donc, il lui reste une dynamique potentielle, c'est ce qu'il a loupé avec la présence française de l'Union européenne. Alors là, il peut le rattraper dans un contexte difficile, encore une fois, où le bloc, je dirais, l'équilibre européen s'est largement déplacé vers l'Est et puis, il lui reste le continent africain où il s'est loupé sur les cinq premières années et où il y a eu une attente très forte de quelque chose de différent. D'ailleurs, comme par hasard, on murmure un premier déplacement dans les prochains jours. Et donc, je crois que s'il a une chance de sauver ce mandat, c'est par l'international et par une habileté politique qui, pour l'instant, fait défaut. Il faut trouver sa marque. Peut-être que Mme Borne, finalement, ait quelque chose qui peut lui rendre service. Et puis, oui, d'ici un an, deux ans, l'impossibilité de travailler, quelques bons résultats sur l'aspect macroéconomique liés à une partie de l'inflation, vous verrez qu'on aura peut-être un événement institutionnel, pour le coup, à ce moment-là. Merci à vous, Jean-Christophe Gallien. Merci d'avoir débattu et d'avoir commenté la petite phrase d'Emmanuel Macron. On va se retrouver dans quelques instants, Jérôme Lavernier, avec vous, juste après, Luc-Éric Rieff, qui voulait aussi réagir sur cette petite phrase qui fait beaucoup parler depuis 24 heures, Emmanuel Jaffelin. Et vous, évidemment, au 0826 300 300, Fred Dugard, nous rejoins dans quelques instants, 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Est-ce qu'un président de la République peut parler comme ça ? Vous dites non à 92% sur Twitter. Vous continuez de voter. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la suite des Vraies Voix sur Sud Radio avec Luc-Éric Rieff, Jérôme Lavernier, que vous entendez en plein débat. Emmanuel Jaffelin, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Un président de la République peut-il parler comme ça ? C'est la question qu'on vous pose et vous votez depuis 17h30 sur YouTube et Twitter. Vous dites non à 91%. On poursuit le débat avec Fred qui nous appelle Dugard, 0826 300 300. Bonsoir, Fred. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Fred. Je vous présente Emmanuel Jaffelin, Luc-Éric Rieff, Neuvraie Voix, Jérôme Lavernier. On vous écoute, Fred. Ça vous a choqué la petite phrase, la paraphrase d'Emmanuel Macron. Je vais faire comme il ça me choque, ça me choquait. Le problème qui a, c'est qu'on est habitué à sa vulgarité, que ce soit en fait dans les mots ou dans les actes, quand il habite des folles à l'Elysée à faire la fête de la musique. On le connaît, Emmanuel Macron, c'est un extraverti qui éteint tous ses excès. Donc voilà, il nous humilie en permanence les Français avec l'instant d'autant plus qu'il est président. Donc il humilie la France. Donc il est dans son rôle, on va dire. Je pense, parce qu'il a dit, il veut déconstruire l'histoire de France. Donc voilà, il est humiliant, il est un décembre, c'est Emmanuel Macron. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas des députés qui disent bon, maintenant, on en a assez, il faut qu'on le vire. Parce que c'est pas là, les députés n'ont pas le pouvoir de le virer. De défaire un gouvernement, oui, avec une motion de censure. Mais c'est une censure, même si c'est qu'il peut le destituer. Il peut le destituer, le président public. C'est compliqué, compliqué. C'est compliqué. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a eu l'affaire Alstom, il y a eu le machin, il y a eu Rothschild, il y avait plein de choses. J'ai reçu, c'est l'histoire de Hubert. Macron, je suis désolé de le dire comme ça, c'est une pourrute. C'est ça. C'est votre avis, évidemment. Jérôme Lavermi. Alors moi, je voulais rajouter une chose, parce que j'avais dit trois points. Si on analyse en plus le propos, en fait, il est inutile. Ça sert strictement à rien. Vous savez, c'est comme les gens qui parlent franglais dans les entreprises. On fait un débrief. Non, on peut dire, on fait un bilan. Je te colle à trois heures. Non, on peut dire, je t'appelle à trois heures. On dit je te zoome maintenant. Ça sert strictement à rien. Mais oui, c'est ça. Donc, le propos est stérile et inutile. Et il vient en écho à tout un tas d'actes de communication précédents. On parlait à l'instant de Sibeth Ndiaye lors de le premier confinement, tout un tas d'autres choses, le 14 juillet à l'Elysée, où on se dit, mais zut, on est dans une ère où la communication dispose des moyens les plus étendus, les plus performants. Et pour autant, et sans aucun doute, on ne peut pas imaginer à un seul instant que le président ne soit pas entouré de tout un tas de conseillers en communication. Alors là, il s'agit d'un propos relevant d'un acte spontané, mais enfin, tout de même, que font ces gens-là ? Lucas Récrieff. Oui, moi, je crois que c'est un malaise beaucoup plus profond. Je vais prendre de l'autre côté. Rappelez-vous Mélenchon, lorsque son parti a été perquisitionné, qu'il a dit la République, c'est moi. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que ces gens-là, ils s'estiment intouchables, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font. On voit bien qu'il n'y a plus le respect des institutions. Mélenchon a été le premier à ne pas respecter la police, à bousculer et à vilipender l'officier de police qui était devant lui. Ces députés, ces conseillers qui étaient présents dans LFI ont quand même bousculé des policiers. Il y a même eu une bagarre improvisée avec un policier. Donc, il n'y a plus de respect des institutions, du pouvoir régalien. Je dirais même mieux, et on en parlait pendant la coupure publicitaire, la justice aujourd'hui qui ne juge plus décemment et qui risque de créer d'autres problèmes. Donc, on a une déperdition relativement importante de cet aspect régalien qui se transmet à travers nos politiques et à travers les propos qu'ils tiennent. Il est évident que demain, un gars comme Poutine, mais quelle crédibilité va avoir Macron quand il dit ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il se décrédibilise, c'est-à-dire que sur la scène internationale, on voit bien d'ailleurs ces résultats totalement inutiles et vraiment proches de la nullité, il les décrédibilise. On n'a pas fait effondrer l'économie russe, on n'a pas réussi, c'est nos économies occidentales qui sont en train de s'effondrer. Tout ça parce qu'effectivement, on n'a pas cette crédibilité nécessaire en tant que comme politique. On a perdu ce statut, cette dimension qu'est le poste de président de la République. Tiens, sans faire du passéisme, comme vous dites Jérôme Lavernier, Emmanuel Jaflin, on est d'accord avec Luc-Éric Rieff, ce n'est pas propre à Emmanuel Macron, on est bien d'accord, c'est propre à toute une génération de politiques. Oui, mais l'autorité en général s'effondre, que ce soit celle de la justice, de la police, des enseignants, des parents, on voit bien que c'est quand même un signe. Alors le président de la République, c'est le fait de voir fleurir cet effondrement de toute autorité. On est dans un pays où il n'y a plus d'autorité. Dans mon éloge de la gentillesse, j'explique qu'on a guillotiné le roi et quand on a guillotiné le roi, on a cru que s'installait la République, que les citoyens étaient tous égaux, les six devant citoyens. En réalité, moi je découvre qu'en France, c'est un pays très original puisque j'ai vécu à l'étranger comme diplomate pendant des années en Afrique et en Amérique. La France, c'est le seul pays où chacun se prend pour un roi. On a guillotiné le roi mais c'est pour que tous les autres sont rois. C'est très difficile de se faire servir dans un café parce qu'en France, on déteste servir. C'est difficile d'être serveur. Juste pour finir une petite minute, oui Jérôme. C'est très juste ce que dit Vraiment, parce que je pense qu'en France, on a un problème déjà de distorsion entre ce qui est dit et ce qui est fait et effectivement, beaucoup d'hommes politiques, c'est surprenant le pétage de câbles pour employer un terme Jones, la perte véritablement de raison que donne le pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention d'Emmanuel Macron ? On va finir là-dessus Fred, demain, c'est la première fois qu'il renoue avec la tradition française du 14 juillet et donc l'interview du chef de l'État. Fred, vous allez le regarder ou pas ? Non, pas du tout, je n'ai pas le regardé comme je ne suis pas donc vous n'attendez rien. Je n'ai plus d'espoir en fait dans ce pays malheureusement parce que comme votre amitié le disait qui a écrit L'Oge de la gentillesse aujourd'hui, j'ai peur en fait qu'il y ait une violence qui s'installe mais vraiment, je sens que ça coube et que les gens n'arrivent plus à se parler, le pouvoir politique n'est plus en fait à respecter, la police non plus et j'ai peur d'aller moins qui viennent ça risque de monter les sucrées chez nous. Merci, merci à vous. Oui, on vous a compris. Merci à vous Fred, un président de la République peut-il parler comme ça ? Vous avez beaucoup voté sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites non à 91%. Allez, on joue tout de suite au Roi de l'Info.